Bonjour Monsieur Mulkelly. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, volontiers. Mon métier, je suis directeur de recherche au CNRS, Centre National de Recherche scientifique. Je suis juriste, historien et sociologue de formation. Ce, au CNRS depuis 1997, spécialisé en particulier sur les questions de délinquance, police, justice, etc. Aujourd'hui, on va parler de la violence. Nous, Garo, nous chantaient dans les années 80, « Vie, violence, ça va de pair ». Les deux, « Balance, paradis, enfer ». Toute l'histoire de l'humanité est une histoire de la violence. Or, depuis 1945, l'Occident connaît une période de paix extérieure et intérieure inédite. On a l'impression que la violence interindividuelle a presque disparu. Il semble cependant qu'en ce début de XXIe siècle, on connaît un véritable retour de la violence, non seulement à travers la délinquance, mais également dans la vie quotidienne, dans ce que Alain Finkielkraut appelle par exemple un phénomène de décivilisation. Les gens se bousculent sans s'excuser, peuvent se battre pour des futilités, n'hésitent même plus à s'insulter. Est-ce que ce retour à la violence va s'amplifier ? Ok. Alors, j'ai essayé d'analyser précisément toutes ces questions-là, dans leur dimension historique, aussi bien que récente et quotidienne, dans un livre publié en 2 millions chez Fayard, que l'éditeur a appelé « L'invention de la violence ». Ça s'appelait en fait, dans mon titre à moi, « La fabrique de la violence ». C'était précisément pour essayer de comprendre ça. Alors, la réalité, c'est le contraire de l'affirmation d'Alain Finkielkraut. C'est-à-dire que non, on assiste en fait à un processus historique de pacification des mœurs. Le premier à avoir tenté de le conceptualiser, c'est un sociologue allemand qui s'appelle Norbert Elias, au début du XXe siècle. Et ce qu'on peut très facilement, au fond, démontrer, en regardant de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de violence dans l'histoire, aussi bien au niveau des guerres entre États, des guerres civiles, des processus violents dans les relations de la vie quotidienne, de ces sociétés paysannes pour la plupart, ou des quelques sociétés urbaines qu'il y avait déjà à l'époque, le niveau de violence de nos sociétés actuelles n'a rien à voir. Il est infiniment plus bas de tout ce qu'il a été dans toutes les sociétés historiquement. Donc la première réponse à ça, c'est attention à l'espèce d'Alzheimer généralisé dans lequel nous baignons tous aujourd'hui, où l'actualité dure 48 heures, où aux moindres faits divers qui arrivent, on crie, on s'indigne comme si c'était la première fois qu'on n'avait jamais vu ça. Ce qui est une plaisanterie. C'est juste que nous nous oublions en permanence. Donc le meilleur remède contre ces affirmations, c'est toujours d'ouvrir quelques livres d'histoire de temps en temps. Et on découvrira alors que, contrairement à ce que racontent en permanence le discours générationnel et le discours du café du commerce, qui au fond, avant c'était mieux. Non, quand on prend le passé au sérieux et qu'on va tirer l'archive, on s'aperçoit qu'avant non seulement c'était pas mieux, mais la plupart du temps c'était pire. Donc ça n'enlève rien au problème d'aujourd'hui, mais ça permet d'éviter de dire des sottises. Par ailleurs, il y a une confusion qui est liée au fait qu'on utilise un mot « violence » qui en fait ne veut rien dire. C'est-à-dire que si dans le même mot, vous mettez le massacre de milliers de personnes et par ailleurs l'agressivité verbale ordinaire de la vie urbaine, anonyme, quotidienne dans nos métropoles d'aujourd'hui, de quoi parle-t-on en fait ? Deux automobilistes qui s'insultent au volant ou des gens qui se massacrent et se découpent en petits morceaux par milliers ? Si on a le même mot pour définir tout ça, c'est un peu compliqué. Donc moi j'évite toujours d'éviter cette notion au singulier « la violence » qui est en fait une catégorie morale. La violence, c'est ce que nous condamnons en fait. C'est tout ce que nous condamnons, mais ça n'est pas une catégorie d'analyse. Ça ne permet de décrire et d'analyser rien du tout. C'est juste en fait une catégorie morale. Donc il faut sortir de cette catégorie et essayer de préciser un peu de quoi on parle. Est-ce qu'il y a des incivilités dans la société urbaine anonyme d'aujourd'hui ? Oui, c'est une évidence. C'est lié précisément au fait qu'elle est anonyme, qu'elle est urbaine, qu'elle est très concentrée, qu'elle est de plus en plus en accélération, qu'il y a de plus en plus de stress, de stress au travail, etc. Bref, il y a toute une série de phénomènes qui concourent à ce qui est effectivement des incivilités, alors même précisons encore plus les choses, donc de l'agressivité verbale, très clairement, et on va dire une façon de ne pas tenir compte au fond des petits dommages moraux ou matériels qu'on peut causer aux autres. Quand nous faisons des enquêtes dans la population générale, qu'on demande aux gens des enquêtes de victimation, qu'est-ce qui vous est vraiment arrivé ces dernières années, etc., les gens ne déclarent pas du tout en premier les vols, les cambriolages, les violences physiques ou sexuelles, etc. Ils déclarent systématiquement en premier l'agressivité verbale et ensuite, en deuxième, les dégradations ordinaires de véhicules, dégradations matérielles de véhicules. J'étais garé sur le parking du supermarché, quelqu'un m'a embouti en sortant, il ne m'a pas laissé sa carte, il est parti. C'est typiquement ce genre de choses-là, en fait. Alors, qu'on dise que c'est quelque chose qui perturbe la vie quotidienne, oui, tout à fait, qu'on parte de ça pour tenir des grands discours sur la décivilisation ou blablabla, pour moi, ce n'est pas sérieux, en fait. Vous décrivez le thème de la violence comme un objet moral et vous l'étudiez comme un objet d'étude. Est-ce que c'est un sujet classique en anthropologie, en sociologie ? Est-ce qu'on a fait une histoire de la violence néolithique au XXIe siècle, par exemple, et comment vous, vous abordez la violence comme objet d'étude ? Alors, on trouve tout un tas de travaux, évidemment, chez les préhistoriens et chez les historiens de toutes les époques, bien sûr. Alors, principalement sur les violences collectives, sur les processus militaires, etc. Et puis, plus récemment, ensuite, on trouve des choses qui sont centrées davantage sur les relations dans la vie civile, sur les violences entre communautés, entre villages. Il y a eu pas mal de travaux historiques passionnants là-dessus. Ensuite, sur les violences de genre, puisque ces questions-là montrent de plus en plus dans la recherche, sur la question des violences exercées en particulier par les jeunes et les groupes de jeunes aux différents moments. Voilà. Donc, il y a toute une série de travaux. L'École historique française, notamment, est assez forte sur ces questions-là. Il y a eu des travaux qui cherchaient, qui ambitionnaient de regarder ce développement dans la longue durée. Un des premiers, c'était le démographe et historien Jean-Claude Chénet. Ça remonte déjà au milieu des années 70, son histoire de la violence. Il y a eu des synthèses plus récentes. Robert Muchein-Bletch, les historiens, moi-même, donc, du côté venant de la sociologie, mais faisant une espèce de socio-histoire qui remontait en fait au... enfin, qui était sur un demi-millénaire. En gros, mon observation, c'est en gros de 1 500 à nos jours, pour aller vite. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble de travaux, en fait, qui sont très très riches au niveau occidental. On essaie de compiler les sources dont on dispose avec, évidemment, comme indicateur central l'homicide, parce qu'il y a beaucoup d'autres formes de violence pour lesquelles on n'a pas de traces historiques, tout simplement. Donc, les choses un peu dures, on va dire, sur lesquelles on peut après fonder un petit peu de mise en série et essayer d'objectiver un peu les évolutions, c'est bien sûr principalement la comptabilité des homicides. Si on se concentre en France, on a l'impression, au regard des médias et de l'actualité, que les violences à la personne et les agressions physiques explosent. Elles sont souvent injustifiées pour un regard, pour un vol d'objets sans valeur ou même parfois pour une simple rumeur. On voit qu'il y a deux semaines, un camp de manouches a été attaqué par des jeunes de cité pour une rumeur d'enlèvement. Est-ce que ces signes montrent une augmentation réelle néanmoins de la violence ? Alors, on tourne en fait autour de la même question. Bon, simplifions les choses. La tendance historique de très longue durée est le contraire de ce qui domine dans le débat public, qui est donc cette vision décliniste, décadentiste, c'était mieux avant, qui est une ignorance de l'histoire. Et puis, bon, qui malheureusement, qui est l'air du temps, au fond. C'est toujours de pire en pire. Moi, j'entends ça. Ça fait 22 ans que je suis dans la carrière. J'ai écrit mon premier livre à la fin des années 90, principalement centré sur des questions de délinquance juvénile. Le discours dominant de l'époque était déjà, ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Ils sont désocialisés, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de repères. Autrefois, il y avait que des garçons. Maintenant, il y a aussi des filles. Autrefois, c'était que dans les villes. Maintenant, le moins de petits villages ne seraient plus épargnés. Ce discours décadentiste était déjà totalement là. De même que, après l'indignation, parce que ce n'est pas de l'analyse, c'est juste de la peur, de l'indignation. Après, on cherche les coupables. Alors, les géniteurs en premier, donc les parents ont démissionné. Les enseignants ne font plus leur boulot. La prévention, ça fait 30 ans qu'on essaye, ça ne marche plus. La justice et l'axiste, tout cet ensemble de choses qui forment une vision cohérente, qu'on peut d'ailleurs résumer en une seule phrase. C'est plus comme avant, tout fout le camp, rien ne va plus. Donc, c'est un mélange de café du commerce, de discours générationnels, disons les choses. C'est un discours typique des vieux sur les jeunes qui ont oublié que quand ils étaient jeunes, les vieux de l'époque disaient ça d'eux. Ensuite, c'est un discours qui est très présent parce qu'il est en permanence instrumentalisé dans les rhétoriques politiciennes. Pourquoi ? Parce que sans doute que la plus vieille rhétorique politicienne du monde, c'est une image, une métaphore que je prends à des fins pédagogiques, mais j'imagine à la préhistoire, le gars qui monte sur le rocher et qui harangue sa tribu en disant « Nous sommes menacés par la tribu d'à côté, faites de moi votre chef et je vais rétablir l'ordre et on va les mettre en pièce. » C'est vraiment une des plus vieilles rhétoriques, peut-être la plus vieille rhétorique politique du monde qui existe en fait, qui est guerrière par essence. Donc évidemment, il faut dire que tout fout le camp et que ça va très mal pour se poser ensuite, soit au contraire en rempart. Donc c'est vraiment la rhétorique politicienne de base. Ensuite, nous vivons dans un univers de médias et d'informations continues à tous points de vue, si on inclut évidemment maintenant les réseaux sociaux, dans lesquels l'événement, la sensation, ce qui crée l'émotion est en permanence mis en valeur, recherchait même pour faire du buzz, pour attirer, faire du chiffre, faire des vues, etc. Donc tous les faits divers sont comme ça, plus que jamais ramassés, ils le sont depuis très très longtemps. Depuis qu'il y a une presse populaire au 19ème siècle, une presse écrite populaire déjà, les chroniques judiciaires y tenaient une place centrale, il y a beaucoup de travaux d'historien là-dessus aussi, mais a fortiori encore aujourd'hui et en allant très très vite et tout de suite. Donc voilà, on est dans ce fonctionnement-là. On pourrait rajouter encore d'autres raisons, d'ailleurs, qui expliquent la présence de ce discours, qu'on rencontre jusque souvent chez certaines catégories de professionnels. Parce qu'en fait, quand on est en première ligne du social, dans les métiers où on prend véritablement l'ensemble de ces souffrances, de ces violences au quotidien en pleine figure, ça conduit à des formes de fatigue professionnelle. Et quand on n'est pas très lucide sur sa fatigue professionnelle, on peut être tenté de dire que si c'est de plus en plus difficile, c'est pas parce qu'on est fatigué, on s'en aperçoit pas. Donc on est tenté de dire que c'est parce que le public est plus dur, etc. Donc on reprend à son tour ces discours. Mais la réalité est en réalité principalement le contraire et le problème n'est pas là. La réalité, encore une fois, c'est que d'abord, nous n'avons jamais vécu dans une société où il y a aussi peu de menaces pour notre intégrité physique. Parlons de la violence comme ça, une menace à l'intégrité physique. Nous n'avons jamais connu une société où il y a aussi peu, statistiquement, de chances pour vous et moi, nous tous, de subir une atteinte à notre intégrité physique. Dans toute l'histoire. C'est le contraire de ce qu'on entend le plus souvent. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne persiste pas différents types de menaces potentielles, d'agressions physiques, sexuelles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas au niveau verbal d'autre chose. Mais il faut comprendre aussi que du coup, dans cette situation historique inédite de confort, de santé, de bonne santé, de durée de la vie, complètement inédite, du coup, notre seuil de perception s'est aussi transformé. C'est-à-dire que nous n'appelons pas violence ce que nos grands-parents appelaient violence. Mes grands-parents qui ont fait la guerre, vu des gens déchiqueter à côté d'eux, etc. Si l'automobiliste passait à côté et les traitait d'onculés pour dire les choses, ils n'appelaient pas ça violence. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un d'entre nous qui n'a jamais connu autre chose qu'une petite coupure en faisant du bricolage chez lui, est paralysé d'effroi lorsque quelqu'un l'insulte, ou une attitude corporelle menaçante, sauf qu'il ne l'a jamais touché. Donc c'est notre seuil de perception. Tocqueville avait déjà dit ça en réalité dès les années 1820. C'est une vieille histoire. Moins il y a de violence, plus ce qui reste nous est insupportable, etc. Donc il faut bien comprendre ça. C'est pourquoi notre société passe son temps, et ça participe à son développement civilisationnel, si on veut dire, avec cette généralité, passe son temps à délégitimer la violence. Parce qu'en tant que citoyen, chacun d'entre nous supporte, au sens des supporters d'eux. Évidemment, tout le monde est contre les violences faites aux femmes, aux enfants, aux machins, etc. Mais nous confondons souvent le fait de dénoncer ce qui reste de violence avec cette idée qu'elle serait plus prégnante. Non, c'est parce que nous la dénonçons également davantage. Je vous prends un exemple typique de ça. Nous dénonçons de plus en plus la violence conjugale. Et à titre de citoyen, chacun ne peut que s'en féliciter. Mais du coup, certains discours, pour porter cette cause, au fond, se croient obligés d'argumenter dans l'idée qu'il y en aurait de plus en plus, que c'est un fléau, blablabla. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Il y en a, en fait, de moins en moins. Nous en parlons, par contre, de plus en plus. Et on peut très bien soutenir cette cause et continuer à combattre ça. Et le fait de la combattre, de la délégitimer, contribue à la faire reculer dans la réalité, bien sûr. Mais on n'a pas pour ça besoin d'inventer que ce serait nouveau, en pleine explosion, tous les discours habituels. J'ai montré ça à beaucoup d'égards. C'est révélateur, en fait, à chaque fois, de toutes les peurs du moment et de toutes les instrumentalisations politiques ou intellectuelles du moment. Je vais vous prendre un autre exemple, encore, pour expliquer ça. Il y a quelques années, en 2005, j'ai publié un petit livre qui s'appelle « Le scandale des tournantes ». Donc ça parle des viols collectifs. Il y a eu, pour ceux qui s'en souviennent, au tout début des années 2000, c'est-à-dire 2001-2002 essentiellement, le débat public français a été traversé tout d'un coup par, entre autres thèmes, celui des viols collectifs. Donc rebaptisé « tournantes », parce que les médias ont repris le mot « argotique » d'origine, « tourner », « faire tourner », etc. Et le discours dominant de cette époque-là, donc 2001-2002, on est dans un moment politique, avec des campagnes qui se sont faites uniquement sur le thème de l'insécurité, donc c'est évidemment une des raisons majeures de tout ça. Le thème dominant consistait à dire, voilà, au fond, un phénomène qui est nouveau, en pleine explosion, c'est le mot du débat public, qui est principalement le fait de ces « jeunes de cité », c'est l'expression dominante des années 90, et ça c'est en 2001, puis en 2002, après les attentats du 11 septembre, dans le débat public, on va trouver également banalisé l'argument que ces « jeunes de cité » qui sont de, on ne sait pas trop, origines, cultures musulmanes, et avec cette idée que, au fond, l'islam prédispose à la violence envers les femmes. C'est ça, l'horizon ordinaire de pensée du débat public, qui nous est en permanence diffusé par de multiples canaux dans l'esprit. J'ai fait ce livre, cette recherche, dans laquelle j'ai montré que ces quatre éléments centraux et banalisés du débat public sont faux, les quatre, et pas un peu, ils sont faux. Le premier, c'est « nouveau », quelle inculture ! On va au rayon bibliothèque chercher les livres d'histoire de la violence dont on parlait tout à l'heure. J'ai un de mes chapitres du livre, je remonte au XIIe siècle, puis je m'arrête à ce moment-là, c'est simplement suffisant, pour montrer l'ancienneté du phénomène et ses multiples formes dans l'histoire. Deux, c'est en pleine augmentation, aucune donnée statistique, et c'est un domaine que je connais particulièrement bien, ne permet de le dire. La seule statistique institutionnelle, c'est une statistique des personnes condamnées pour viol en réunion, une statistique judiciaire, qui montre depuis 1984, où elle est publiée, une stabilité globale du phénomène. Ensuite, on a des enquêtes de victimation, donc des enquêtes faites en population générale, où on interroge des femmes, et on peut interroger des femmes jeunes sur ce qu'elles viennent juste de vivre, et des femmes âgées qui se souviennent de leur jeunesse. Et on peut comparer, on pourrait faire ça notamment dans l'enquête en VEF, l'enquête sur les violences faites aux femmes. Et on s'apercevait que les femmes jeunes d'aujourd'hui ne signalaient pas plus de problèmes que les femmes âgées se souvenant de... Bref, on peut avoir des indices comme ça qui se multiplient, montrer qu'ils plaident pour une stabilité du phénomène. Trois, ce serait quelque chose caractéristique de ces jeunes de cité ? Là aussi, je fais mon métier de chercheur, je m'en vais au tribunal du coin dépouiller les affaires, les affaires judiciaires jugées pour violents réunions. Et je montre que bien sûr, on va trouver des affaires de cité, celles qui ont fait la une des journaux, donc dans les caves de la cité, ils étaient qu'un, ils faisaient la queue dans la rue, bref, les trucs les plus spectaculaires. À l'époque, il y a vraiment beaucoup de faits divers qui sont montés comme ça, à la une nationale au fond. Sauf que oui, ils y sont bien sûr, mais je trouve aussi d'autres affaires. Je trouve d'autres affaires qui surviennent dans l'internat d'un lycée plutôt cossu, d'une banlieue parisienne plutôt aisée. Je trouve des affaires qui vont concerner des fonctionnaires de police, qui vont concerner des pompiers, bref. Je trouve tout un tas d'affaires qui montrent que le phénomène n'est en aucun cas une spécificité de ces jeunes de cité « Suivez mon regard à la peau pas bien blanche et aux origines douteuses ». C'était ça, évidemment, l'idée. Et puis, pardon, je termine juste quatrième chose, parce que c'est très important et encore aujourd'hui dans le débat public, se présiposer selon lequel l'islam, qu'on plaque sur ces jeunes-là, serait un facteur supplémentaire parce qu'il prédisposerait au fond à la violence envers les femmes. Ce qui est là aussi une incroyable sottise parce que, un, les jeunes qui sont dans les bandes délinquantes ne sont pas du tout les jeunes pratiquants religieux des quartiers où ils habitent. Ils sont même condamnés dans les mêmes quartiers par ceux qui sont vraiment dans les pratiques religieuses. Deux, parce qu'en réalité, cette forme de machisme juvénile est la chose la plus partagée du monde. C'est une plaisanterie de devoir s'en dédouaner. Et puis, trois, parce que cette espèce de présupposé comme ça qui, en fait, stigmatise ce qu'on appelle l'islamophobie, stigmatise une religion en particulier, en prenant des faits divers pour les monter en généralité, est une façon, là aussi, totalement subjective de voir les choses parce que personne ne ferait la même chose avec les autres religions. Pour dire des choses concrètement, vous n'avez jamais lu, vous ne lirez jamais un article vous disant « le catholicisme prédispose à la pédophilie chez les prêtres ». Jamais. Inversement, vous verrez banaliser des articles sur l'islam prédisposant. Au-delà de l'islamophobie, si on se réfère aux statistiques, ne serait-ce que pour exprimer quelques faits, la majorité des prisonniers en France sont-ils musulmans comme on les dit parfois ? Est-ce qu'on peut lier aussi délinquance et immigration ? En fait, ce sont des questions qui, aujourd'hui, sont très sensibles et qui renvoient à des statistiques. Et est-ce qu'on peut utiliser, justement, se référer à ces statistiques, sans faire de jugement moral, mais juste faire un état des lieux sur la criminalité en France ? Est-ce que ça fait partie de votre travail, notamment ? Tout à fait. Il n'y a pas de tabou là-dedans. Moi, j'ai fait des enquêtes en m'interrogeant sur le pays de naissance des personnes, voire le pays de naissance de leurs parents. Ces enquêtes sont publiées en ligne. La dernière, en date, on l'a faite à Marseille. C'est une énorme enquête sur un échantillon de plus de 530 mineurs délinquants condamnés à Marseille. Et cette dimension y est tout à fait. Alors, trois choses en réaction à ça. La première, l'erreur classique, c'est déjà de plaquer une catégorie religieuse musulman sur tout visage qui n'est pas blanc. C'est une bêtise typique, dans l'ordinaire du débat public, mais en fait, c'est une grave bêtise. Musulmans, ça renvoie à quelqu'un qui pratique une religion. La plupart des personnes dont on parle ici, en tout cas ceux qui ont fait activité quotidienne de la délinquance, sont des gens qui ne sont pas dans la pratique religieuse, qui sont même, au contraire, je le répète, condamnés par les religions pratiquant. Donc c'est la première erreur du base, mais qui est typique de notre époque, de cette espèce d'islamophobie ordinaire, à laquelle on ne réfléchit même plus tellement on en est imprégné, malgré soi, quels que soient les horizons de pensée, les couleurs politiques, ça diffuse partout et ça présente comme des évidences, des choses qui sont de purs préjugés. Donc première chose, c'est pas parce qu'une personne n'a pas une peau blanche qu'elle est musulmane. Mais là, il s'agit des pratiques religieuses dans les prisons, c'est-à-dire au sein des prisonniers. Donc il ne s'agit pas de gens dont on définirait qu'ils sont a priori musulmans, et il s'agit des prisonniers, pas des gens qui seraient tentés par la délinquance. Est-ce que vous avez des statistiques de ce point de vue-là ? Ces statistiques n'existent pas. Donc les personnes qui arrivent en disant qu'il y a une majorité de musulmans en France parlent dans le vide, parlent pour elles-mêmes. Il n'y a pas encore une fois de recensement. Donc je répète, le processus de base, en fait, consiste à plaquer une catégorie religieuse sur un visage qui n'est pas blanc, le fond de l'affaire, en fait, c'est ça. Donc dès qu'on voit quelqu'un, a fortiori, qui a une origine maghrébine, parce qu'on imagine en plus, bêtement, que les musulmans sont concentrés au Maghreb, dans le monde ils sont principalement dans d'autres pays. Mais bon, on est sur ces visions en plus très franco-françaises de la chose, donc on projette ça. Donc un, c'est faux. Deux, par contre, une question plus intéressante, c'est combien y a-t-il en pourcentage parmi les prisonniers de personnes dont, alors, donnant une définition à quoi, dont les parents ne sont pas nés en France, par exemple, ou un des deux parents n'est pas né en France ? Voilà une question qui devient démographique, ordinaire, qu'on peut traiter scientifiquement, en la débarrassant de ces préjugés. Alors quand on fait ça, la première chose qu'on va dire, ça dépend du type d'établissement. En maison d'arrêt, dans les agglomérations, oui, on va trouver en prison principalement des personnes qui sont issues des bacs d'immigration récentes. Il faut vraiment dire les choses comme ça, puisque, en réalité, la plupart d'entre nous sont issus d'immigration, la France étant un pays d'immigration, qui ne s'assume pas comme tel, ça c'est une autre histoire. Mais la réalité, c'est que nous sommes un pays d'immigration, qu'on soit d'origine espagnole, italienne, polonaise, belge, etc. Donc, en maison d'arrêt, dans les grandes agglomérations, oui, on va dans des départements ruraux, c'est déjà moins le cas. Ensuite, si on va voir du côté des centres de détention, donc des condamnés à des longues peines, homicides, violences conjugales, viols, etc., ça n'est plus vrai. On va trouver principalement une population blanche de peau, pour dire encore une fois les choses très clairement. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Et que, là aussi, le préjugé du débat public, qui est un préjugé xénophobe, en fait, qui consiste à désigner, comme ça, et à faire ce lien naturel qu'on s'immigration. En fait, c'est plus compliqué. Oui, mais quand on dit que les parents sont nés à l'étranger, c'est un critère objectif qui n'est pas xénophobe. Non, 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 bien sûr. C'est un métier sociologique intéressant. Bien sûr. Mais vous avez vu, donc, les trois distinctions que j'ai faites, qui sont indispensables si on veut être dans la réalité et pas dans la généralité, voilà. Et puis, quatrième chose, si on revient donc à l'endroit où sont concentrées les personnes issues d'une immigration plus récente que d'autres, c'est-à-dire les maisons d'arrêt, c'est-à-dire les courtes peines, c'est-à-dire principalement le menu frottin, le gibier de police, au fond, ordinaire des villes. Si on va à cet endroit-là, précisément, et qu'on regarde ensuite quelles sont les caractéristiques des personnes. Elles se définissent pas simplement par le pays de naissance de leurs parents. Bon, on regarde dans quels quartiers elles vivent, de quels milieux sociaux elles viennent, etc. On s'aperçoit qu'on a affaire à 90% à des personnes qui sont originaires des quartiers populaires, des milieux populaires, voire des fractions précarisées, les plus précarisées des milieux populaires. Dans notre étude sur les 530 jeunes délinquants marseillais, c'est extrêmement clair. 90% des parents sont ouvriers ou employés s'ils sont en emploi, et sinon chômeurs et inactifs. Et viennent systématiquement des quartiers pauvres de la ville, qui sont un tiers les quartiers nord, un tiers les quartiers très pauvres du centre-ville, pour ceux qui connaissent la géographie marseillaise, et un tiers des enclaves de pauvreté disséminées dans les quartiers sud. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit les historiens, on voit qu'à toutes les époques, le gibier de potence ordinaire, les gens qui peuplent les prisons ordinaires, en fait, c'est les franges les plus pauvres de la population. Ce qui, du coup, nous met sur la piste de la bonne explication, qui est, si les gens sont là, c'est pas parce qu'ils sont issus d'immigration, on voit pas d'ailleurs l'espèce d'automatisme qui n'a aucun sens qu'on voudrait mettre là. S'ils sont là, c'est parce qu'en fait, la raison principale, c'est qu'ils appartiennent aux catégories les plus précarisées, et dans la trajectoire des jeunes, la raison statistique principale qu'on peut mettre en évidence, c'est parce qu'en fait, ils ont été en situation d'échec scolaire à l'école. C'est à partir de là qu'ils ont dévié, qu'ils ont des mécanismes qui, en fait, sont très classiques. Mes collègues qui travaillent dans les années 60 sur les blousons noirs montraient ça déjà, en fait. C'était, voilà, un jeune qui est exclu de l'école, qui se met de plus en plus à être dans la rue, en fait. Et dans la rue, a fortiori, s'il habite un quartier pauvre où il y a déjà une activité délinquante, il risque de faire des mauvaises rencontres, des gens qui vont l'entraîner, etc. Ces processus, qui sont malheureusement d'une grande banalité, continuent toujours à fonctionner. Donc vous dites là qu'il y a une exagération de la violence, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, d'un autre côté, une minimisation d'une certaine violence ? Je m'explique. On entend souvent l'expression « il a fait une connerie pour décrire le passé de personne ». Et souvent, c'est des personnes jeunes qui ont un cas judiciaire et qui ont commis des actes graves, des agressions physiques sur des personnes. Et est-ce qu'il n'y a pas de ce côté-là, dans cette expression par exemple, une minimisation de certains actes de jeunes criminels ? La violence est très stigmatisée. Enfin voilà, il y a très peu de gens qui se permettraient de chercher à euphémiser. C'est pas là que porte d'ailleurs le pseudo-débat moral et politique que certains agitent aussi dans le débat public, où c'est pas là que les sociologues ont parfois été comme ça accusés. Bon, mais c'est des accusations d'abord de type qui sont très poétisées là aussi. Mais quand on accuse les sociologues de, c'est la fameuse formule de M. Sarkozy, reprise par M. Valls par la suite, « donner des excuses », etc. D'abord, ça ne porte pas sur ce genre de problème langagier, on va dire. Ça porte plus globalement sur l'analyse, par exemple celle que je faisais juste avant. C'est-à-dire quand on regarde quelle est l'origine sociale des gens qui sont en prison, par exemple. Donc c'est plutôt ça. Et surtout, ce qu'il y a de très hypocrite dans cette accusation, c'est qu'on fait semblant de ne pas comprendre que précisément le verbe « comprendre » peut s'entendre de deux façons. Il peut s'entendre dans un sens moral, voire religieux, « comprendre » au sens de « compatir » et puis il y a « comprendre » au sens de « intelligere » en latin, « faire fonctionner son intelligence, son raisonnement ». Donc quand nous analysons un problème comme j'essaie de le faire avec vous depuis le début de cet entretien, on est sur le registre de l'italine gelée, on est sur le registre d'analyser les choses, de comprendre intellectuellement. La compassion n'a rien à voir. Donc moi, mon boulot de chercheur, quel que soit le domaine dans lequel on est dans la recherche d'ailleurs, c'est d'expliquer comment ça marche, en gros. Donc d'essayer de comprendre les enchaînements de causes à effet, les circonstances, les machins, ça n'a rien à voir avec une quelconque forme de compassion pour ceci ou pour cela, à titre individuel. J'ai les mêmes émotions que tout le monde, les mêmes peurs que tout le monde, les mêmes condamnations que tout le monde, et j'aurai même les mêmes réactions violentes que tout le monde si on s'en prenait à mes proches ou que sais-je. Ça va juste de soi, en fait. Au Cameroun, au Soudan, en Côte d'Ivoire, en République Centrafricaine, mais également en Irlande, en Yougoslavie, en Birmanie, à l'exclusion de la Suisse, aucun pays multiculturel, donc on parle de différences de langues et de religions, n'a pu éviter la guerre civile. Est-ce que vous pensez que la pluralité des cultures amène nécessairement à une violence entre les ethnies, entre les peuples, entre les religions ? Quelle est du moins génératrice de certaines violences ? La question est légitime. Le débat public d'aujourd'hui, encore une fois, à mes yeux, est gangréné par une espèce de banalisation, au fond des... en fait, de ce qui est un petit peu le fond des discours d'extrême droite, depuis l'action française de Charles Maurras, à la fin du 19ème, en fait. Donc il y a cette espèce de mythification d'un passé qui n'a jamais existé, d'une pureté originelle qui n'a jamais existé. Ce mythe, qui est le cœur du mythe nationaliste, nous a, au fil des années, complètement gangréné l'esprit. C'est tout à fait... C'est le cas dans beaucoup de pays. C'est tout à fait... Alors, je m'explique. La France est un pays multiculturel, évidemment, depuis très très longtemps, parce que c'est un pays d'immigration. Mais par ailleurs, comme tous les pays, c'est un pays aussi, un pays guerrier, un pays colonial, un pays dont les frontières ne sont stabilisées que depuis la dernière guerre mondiale. Moi, je suis né à Nice. C'était l'Italie jusqu'en 1860. Mon père était Corse. L'attachement à la République française de la Corse, on fait discussion. Ma mère est vendéenne. Il y a eu une guerre civile énorme en Vendée, 200 000 morts, les guerres de Vendée, entre 1893 et 1895... 1700, pardon, de mémoire. Bref, tous ces aspects de... On a fait grand... Il y a trois ans, débat national passionné pour savoir si la France pouvait ou non accueillir 20 000 réfugiés syriens. En fait, si on regarde les pays et qui sont nombreux dans le monde actuellement ou historiquement, ou les groupes qui constituent, les groupes ethniques qui constituent ces pays quand ils sont multi-ethniques, c'est ça qui nous intéresse, sont séparés soit par des langues différentes. On le voit pour le Cameroun anglophone et francophone, même si ce n'est pas leur langue à eux, originellement, soit par des religions différentes, sont tous en guerre civile à l'exclusion de la Suisse. Ça, vous pouvez me citer un pays multiculturel qui ne le soit pas. On peut citer la Centrafrique, entre les chrétiens et les musulmans, on peut citer le Nigeria. En Europe, les Serbes et les Croates parlaient la même langue, avaient la même histoire. Simplement, les uns sont orthodoxes, les autres sont catholiques, donc même entre chrétiens. Et on arrive à la guerre civile. Et donc, finalement, ce qu'on constate, c'est à quel point la religion est structurante dans l'identité, dans l'identité nationale. Et qu'une sociologue disait que les jeunes femmes qui portent le voile en France, en fait, affirment leur identité. Elles ne le font pas parce qu'elles sont dominées. Elles le font parce qu'elles disent ben voilà, je suis musulmane, j'appartiens quelque part à un autre groupe que vous. Et que cette dynamique, si elle touche des groupes importants de la population, bien sûr, pas si on a 20 000 personnes, mais si on a, imaginons, 30 % de musulmans en France, est-ce que ça aboutira nécessairement à la guerre civile de par tout simplement la nature humaine ? Si la question est celle-là, ma réponse est non, parce que la nature humaine n'existe pas. La nature humaine, c'est déjà un préjugé qui arrive. Parce que celui qui pose la question a sa petite idée de selon lui, c'est quoi la nature humaine. Voilà. On est déjà dans l'ordre des généralités, des préjugés. Non, je pense que le propre de la nature humaine, c'est précisément de ne pas en avoir. Ce qui nous permet de sortir de tous vos discours religieux, politiques, préconstruits. On peut faire avec un humain, le plus doux des agneaux, le pire des assassins. Après la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, il y a eu quantité de travaux de sciences humaines qui ont précisément pris ça comme sujet. Comment se fait-il ? Pourquoi des humains qui avaient l'air ordinaires dans leur vie civile avant la guerre se retrouvent dans la Waffen-SS à exterminer des gens entiers presque le sourire aux lèvres ? Comment se fait-ce ? Le bon père de famille ? Il y a eu un tas de travaux là-dessus. Le plus célèbre, c'est les travaux d'un psychosociologue américain qui s'appelle Stanley Milgram, et ses célèbres expériences, qui effectivement montrent que mis dans certaines situations, un individu comme nous, lambda, parce qu'il se soumet en fait à une autorité, est amené à avoir des comportements, à faire des choses qui, quand on lui pose avant la question « seriez-vous capable de faire ça ? », direz « mais moi jamais ! » Évidemment que non, je n'aurais pas de mal à une mouche. Il peut amener, bon. Donc il y a eu une quantité de choses là-dessus qui montrent que cette nature humaine est en fait lieu de présupposer philosophiques, religieuses, diverses, mais qu'en fait le problème c'est qu'il n'y en a pas de nature humaine. Finalement, quel que soit le groupe, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit n'importe quoi, la France, avec les guerres de religion, dès l'instant qu'il y a une différence dans la langue, une différence dans la religion, ce qu'on constate, c'est que systématiquement ça finit en guerre civile. Donc même s'il n'y a pas de nature humaine, il y a des statistiques qui sont quand même ennuyeuses. Mon doute est le suivant. Bon d'abord moi, je ne suis pas spécialiste des pays africains, par exemple, et je crois qu'il faut être un peu spécialiste des choses à chaque fois, regarder, ce qui n'est pas mon cas, donc je ne me permettrai pas de parler de ça. Par contre, mon doute vient de la chose suivante, que beaucoup de conflits aient une dimension religieuse, soit rationalisée en termes religieux, ça je l'entends volontiers, et que la religion soit l'origine du conflit, ça, ça me paraît beaucoup plus douteux, et mériterait d'être vraiment analysée au cas par cas. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours évidemment des explications et des rationalisations politiques, idéologiques, religieuses, il faut toujours agir au nom d'une cause, mais bien souvent me semble-t-il aussi pour masquer d'autres enjeux politiques, territoriaux, économiques, qui me paraissent tout à fait importants. C'est la première chose. Troisième réflexion, c'est très différent, il me semble qu'on ne peut pas comparer des états dont le caractère national n'existe pas, qui sont en fait en conflit, parce que par ailleurs leurs frontières même ont été définies par un colonisateur qui a pris une règle et un crayon et sur une carte au milieu d'un désert a fait un grand trait, puis a dit là ce sera un pays, là ce sera un autre, en se foutant complètement des réalités linguistiques, ethniques, tout ce qu'on veut. On ne peut pas comparer ça avec un état-nation comme la France qui construit son identité nationale et sa laïcité depuis des siècles, et dont l'identité nationale et la laïcité sont des agents de socialisation et d'intégration, même s'il y a du frittage aux frontières, ça discute, ça machin, bien sûr, mais je pense que ce n'est absolument pas comparable avec des situations où, sinon quoi, on fantasme que le génocide du Rwanda va arriver aux portes de Paris demain, c'est de l'ordre des chats russes sur les Champs-Elysées comme fantasme il y a 30 ans, c'est du même niveau, à mon sens, de sottises. Donc oui, bien sûr, il y a frittage actuel, mais moi, par ailleurs, je suis en train d'écrire un livre là-dessus parce que je vois bien que cette question empoisonne le débat public français depuis une trentaine d'années. Je pense par ailleurs qu'on a grand tort à dramatiser les choses parce que ça contribue à rigidifier les discours, les positions, etc. Là où, à mon sens, les compromis qui sont la base de la République, quand on connaît l'histoire réelle et pas fantasmée, la loi de 1905, ce n'est pas la disparition à jamais, ce sont des compromis qu'on fait. Si on était dans cet esprit-là, il me semble qu'on, par exemple, on aurait évité depuis 30 ans de se construire la méga-série Netflix avec ses 435 épisodes sur la panique française du foulard islamique. L'essentiel est-il la façon dont les gens s'habillent ou est-il le contenu des programmes de l'enseignement public ? Je vais vous amener vers un autre sujet maintenant, c'est sur l'effondrement civilisationnel, avec la fin des énergies fossiles. Certains spécialistes, les collapsologues par exemple, parlent d'un effondrement de nos sociétés, un effondrement économique, social, migratoire. Pensez-vous que ces temps, s'ils arrivent, engendreront une explosion des violences à l'échelle locale ? Je peux anticiper, je peux prolonger les courbes actuelles, je peux anticiper les choses dans un avenir proche. Ce qui se passera dans 150 ou 300 ans, j'en ai pas la moindre idée. Là aussi, ma façon à moi de réfléchir consiste à essayer, comment dire, d'identifier des problèmes, d'alerter sur des problèmes, sans sombrer dans un espèce de catastrophisme généralisé, sinon on se suicide tout de suite, on se replie sur soi, on vit très égoïstement, etc. Je suis par ailleurs, à titre personnel, extrêmement inquiet sur tout ce qui touche à l'environnement, pris dans un sens large, et de plus en plus, ça me paraît tout à fait crucial. Mais, comment dire, je pense qu'il est plus important de s'intéresser à ces mécanismes-là, qui sont en train de faire que nous détruisons toute une série de ressources fondamentales pour la planète, et que nous pourrissons la vie quotidienne des générations à venir, et leur état de santé global, sans pour autant chercher à décrire the big collapse of the world. C'est là, tout de suite, qu'il faudrait prendre les choses plus au sérieux. Et ce qui a d'ailleurs des impacts, encore une fois, si on se débarrassait, si on arrivait, moi j'aimerais, ça serait pour moi un grand progrès, si on arrivait à se débarrasser de ces catégories morales, politiques, etc. qui formatent nos esprits et jusqu'au vocabulaire qu'on utilise. Il y a 800 homicides par an en France, en moyenne, en ce moment, ces dernières années. 800 homicides. Quand vous regardez le nombre de morts qui sont liées à des malversations dans l'industrie pharmaceutique. Le Mediator a tué 10 000 personnes. C'est un tueur en série, donc, en fait. Mais mettons des mots, changeons. Pour prendre un exemple, il y en a beaucoup d'autres de ces pseudo-médicaments. Quand on regarde le nombre de morts qui sont liées à la pollution de l'air que nous respirons tous les jours dans une ville comme Paris, etc. Et quand on regarde derrière ça, le droit de l'environnement est la question de son implication réelle. Moi, dans ma région, les Bouches-du-Rhône, je vis à côté d'un site, le plus grand site industriel français, le complexe de Foisse-sur-Mer, où il y a des multinationales comme OrcelorMittal, etc. dont les services de contrôle de l'environnement de la préfecture passent leur temps à noter les irrégularités, les manquements adormaux, etc., avec extrêmement peu de conséquences derrière. Donc, ces choses-là, peut-être atteintes à ma santé, à ma vie et à celle de mes enfants, beaucoup plus que le risque que le petit voyou de tel quartier vienne un jour me planter un couteau, en réalité. Et pourtant, dans nos présentations, nous passons notre temps à nous affoler de machin. Donc, au fond, j'aurais envie de vous dire, prenons votre dernière question au sérieux, connectons-la aux questions précédentes, et peut-être à changer nos façons de penser en disant où sont les principales menaces, les bonnes questions qu'on devrait se poser. Peut-être que plutôt de continuer à se faire peur entre nous pour se dire, mon Dieu, mon Dieu, est-ce qu'on va pas se faire une guerre civile, ces musulmans qui nous veulent du mal, les bêtises dans lesquelles on se noie depuis des années. Peut-être qu'on devrait prendre plus au sérieux, effectivement, les menaces environnementales qui pèsent sur notre avenir, à changer la définition de la notion de violence, de la notion, etc. Et à partir de là, on verrait qu'en plus, on trouverait un consensus, vraiment, entre l'ensemble de nous, citoyens français, européens et autres, pour essayer de travailler là-dessus. Voyez, je pense que, au fond, c'est un des problèmes principaux, d'ailleurs, je dirais, qu'on a dans notre société. Nos catégories de pensée sont systématiquement, un peu archaïques, au fond, renvoient vers le passé, alors que nous découvrons, là, depuis quelques années, de manière très forte, quelques décennies, un peu plus largement, nous découvrons que les principales menaces qui pèsent sur nous dans l'avenir, en fait, ne sont pas ces questions ethniques, religieuses, de petites guéguerres, de petits royaumes, qui sont notre longue histoire, bien sûr, depuis Cro-Magnon, mais les menaces qui arrivent devant nous, c'est la survie même, les conditions de survie même de notre espèce. Si on regardait vers l'avenir, plutôt que de, en permanence, se faire peur en regardant le passé, je pense qu'on trouverait peut-être des moyens de refaire sens et solidarité. Et ça, ça me paraîtrait... Bon, c'est pas propre à la France, mais voilà, si on cherchait à être vraiment positif et à voir un peu loin, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir un peu dans ce sens-là aussi. La violence est sublimée, exaltée dans les films, dans les fictions, même dans la mythologie grecque, et pourtant, elle est répugnée dans la vie réelle, dans les médias, et on cherche pourtant à la voir. Alors déjà, comment expliquer cette fascination pour cette violence ? Et est-ce que l'acte de consommer de la violence a un impact sur le fait d'agir violemment ? Alors, il y a deux questions très différentes. La première, on peut y répondre simplement, à l'époque des blousons noirs. Les blousons noirs, c'est des bandes de jeunes, c'est la catégorie médiatique qu'on finit par mettre et garder sur les phénomènes de bandes de jeunes autour des années 50 et 60. Très concrètement, il y a la une du journal Paris Match en juillet 1959, de mémoire, qui fait sa une là-dessus et qui, du coup, contribue à fixer ce nom-là. Donc, des bandes de jeunes de l'époque. Parmi les choses qu'on entend dans le débat public de l'époque, qui est passionnant à comparer qu'aujourd'hui, parce qu'on retrouve un peu les mêmes stéréotypes moraux, politiques, décadentistes. Parmi les stéréotypes, il y avait l'idée que, oui, ces jeunes, leurs problèmes de valeurs, etc., ça vient aussi du fait que nous sommes pollués par l'industrie culturelle américaine. Les premiers films de cinéma, à l'époque, la grande référence, c'est la fureur de vives, des choses comme ça. La musique qu'ils écoutent aussi, une musique de décérébré, c'est ce que les personnes un peu âgées de l'époque disaient du rock'n'roll. Donc, ce qu'aujourd'hui, on dit du rap, c'est tout ça, est tout à fait symétrique. Donc, c'est une vieille histoire. Ensuite, il y a eu la question posée par les films, le niveau de violence des films. Ensuite, il y a eu la question des jeux vidéo, le niveau de violence des jeux vidéo. Il y a des jeux entiers au but du jeu de massacrer plus de gens de manière extrêmement réaliste, etc., les Call of Duty et toutes leurs séries qu'il y a eu après. Donc, c'est sans fin cette question. La réponse est toujours la même. La grande majorité de nos adolescents utilisent ces supports qu'on appelle comme on veut. Bref, ces violences à l'image, que ce soit des films, des séries, des jeux vidéo, etc. Si par conséquent, il y avait un espace d'impact direct sur les comportements en rendant les gens plus violents, l'effet se régénéralisait puisque c'est la majorité, la grande majorité, et pas seulement des ados d'ailleurs, qui utilisent massivement ces supports-là. Donc, c'est une sottise, là aussi un simplisme, en fait. On se tend à penser que nous sommes directement imprégnés comme si nous ne sommes pas des fourmis, nous sommes des êtres complexes, des êtres humains, et nous savons parfaitement faire la... Sauf que lorsqu'on est dans une situation pathologique, psychopathologique, mais sinon, lorsqu'on n'est pas dans une situation psychopathologique, nous savons précisément faire la différence entre l'imaginaire et le réel et garder au fond, pour la dimension imaginaire, cette violence jusqu'à la plus débridée qu'elle soit, même avoir joué à deux heures à désinguer tout le monde dans un jeu et tuer 400 personnes, l'ado normalement constitué viendra gentiment ensuite s'asseoir à table et manger son steak frites. Ce n'est pas le problème, en fait. Donc, c'est un vieux présupposé qui repose là-dessus, l'incapacité à... Le fait de faire semblant de croire que la plupart des gens ne peuvent pas distinguer l'ado imaginaire, ce qui est faux. Il y a, par contre, des cas pathologiques, oui, il y a même des types de maladies psychiatriques où on est dans un délire et on passe son temps, en fait, à voir le réel à travers ces catégories délirantes, mais ça, c'est tout à fait autre chose et ça concerne une infime minorité statistique de gens qui vont très mal. Votre première question, elle a amené à se demander plus largement si... Quel lien il y a ? Il y en a forcément un, puisqu'effectivement, coexiste un processus de fait de pacification des mœurs, donc de mise à distance de la vraie violence physique, l'atteinte à l'intégrité physique, et par ailleurs, son explosion dans les supports imaginaires. Effectivement. Donc on constate la coexistence. Je pense que si on avait posé la question à Norbert Elias, qui lui l'a développé pour le sport aussi, bref, il aurait dit, ben oui, précisément, ça participe du refoulement, ça aurait été ses mots à lui, parce qu'on est en plus dans l'époque freudienne en gros, donc il aurait dit, ça participe de ce refoulement des pulsions violentes, c'est son langage à lui, ce ne serait pas le mien, mais dans son langage socio-psycho-analytique, au refoulement des pulsions violentes dans l'imaginaire. Et donc plus il y en a là, tant mieux, c'est qu'on l'expurge de plus en plus dans nos vies réelles. Il aurait dit ça sans doute. Après ça, il y a la dimension aussi commerciale, qui fait que c'est un très bon... Ce qui me gêne moi néanmoins, pour dire la chose là-dessus, ce qui me gêne en termes analytiques, c'est que toutes ces séries policières participent à, comment dire, n'aident pas à comprendre qu'est-ce que c'est que les problèmes de violence qui se posent dans la vie réelle. Je prends... Je dis un petit mot là-dessus. Au fond, l'archétype de la série policière sur laquelle on va tomber si on zappe le soir après le journal de 20h, la publicité et la météo, c'est... c'est une série dans, un, les actes criminels sont assez désincarnés, jusqu'à éventuellement la fin ultime qu'on mette la main sur le coupable, mais sinon, ils sont très désincarnés, une espèce de menace globale, on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, et qu'est-ce qui va permettre finalement d'élucider au fond l'affaire ? C'est la science. C'est la science, c'est la police scientifique et technique, c'est le laborantin du troisième sous-sol qui travaille sur la génétique du machin, qui a trouvé le poil coincé derrière le machin. il y a un espèce, un espèce de deus ex machina, comme ça, où c'est la science qui vient résoudre le problème, qui est équivalent à, dans le même imaginaire des romans policiers d'il y a un siècle, c'était le génie intuitif de Sherlock Holmes, qui avait bien repéré que dans les 10 personnes qu'il y avait dans la pièce, il y en avait un qui avait eu un battement de paupières, et donc hop, c'est lui, bon voilà. Donc c'est un espèce de génie comme ça, mais confronté au fond pour découvrir un assassin que sinon on n'aurait jamais trouvé, comme s'il n'y avait pas de logique humaine assez évidente à ce qui se passe. Or, quand on analyse la réalité, le premier travail que j'ai fait dans ma vie de chercheur CNRS, j'ai travaillé sur les homicides. Concrètement, je suis allé dans les archives d'un tribunal de la région parisienne et j'ai dépouillé les dossiers de la cour d'assises sur 10 ans. J'ai analysé, je ne sais plus, une grosse centaine d'affaires criminelles, d'affaires d'homicide. Donc j'ai lu en détail des dossiers d'homicide aux assises, ça a pris une année entière. pour voir c'est quoi, c'est qui, les hommes, les femmes, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi, etc. Et quand on fait ce travail, on s'aperçoit assez vite que, en fait de menaces, de violences incompréhensibles, machin, pas du tout. Le premier type de meurtre, c'est les meurtres conjugaux, essentiellement, monsieur qui tue madame. On élargit un petit peu, on a tous les liens familiaux, des infanticides, des parricides, etc. On élargit encore un petit peu le cercle, on a le voisinage, puis les relations de travail. Bref, et c'est seulement à la fin qu'on arrive à l'exception statistique, c'est-à-dire des gens qui ne se connaissaient pas, que ce soit une querelle d'ivrogne, un braquage qui tourne mal, ou le cas statistiquement rarissime, le 0, quelque chose, du grand malade mental délirant, etc. Donc c'est pour dire que la réalité des violences sont en fait des choses qui ont des logiques humaines parfaitement compréhensibles, que les policiers et les gendarmes qui travaillent au quotidien savent très bien d'ailleurs, que la bonne question reste toujours à qui profite le crime. Il y a derrière tout ça des logiques assez évidentes. Mais évidemment, ce n'est pas très spectaculaire. Monsieur Michu, qui était par ailleurs alcoolique au dernier degré, a fini par tuer Madame Michu, elle aussi alcoolique au dernier degré, en ne se rendant même pas compte qu'il était en train de la tuer à force de lui taper dessus. Bon, voilà. Le quotidien, pour caricaturer, c'est plutôt ça, que la violence adonyme, du tueur en série, masqué, que sans machin... Bon, voilà. La violence, c'est plutôt ça. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Muckeli, pour toutes ces répétitions.